– Bienvenue sur Let's Go Digital, le podcast du MBMCI. Je suis ravie de pouvoir accueillir Alberto Buron. – Exactement, Buron. – Co-fondateur et CEO de Enricher. – Oui. – Voilà, je ne suis pas prononcée. – Exactement. Merci beaucoup de m'accueillir, c'est très sympa. – Je suis ravie d'être ici. – Super. Alors, je précise quand même que Enricher a été finaliste pour la catégorie d'atteint. Et c'est le Rookie of the Year qu'il faut quand même applaudir. Félicitations. – Oui, effectivement, après un an et demi, on était déjà hyper fiers d'être finalistes sur la catégorie d'atteint. En particulier parce que ça nous permet de comprendre qu'on est de plus en plus mûrs sur comment on présente notre produit et comment les gens comprennent notre produit. En plus, les deux autres finalistes, c'est quand même des entreprises qui sont assez établies et très bien connues comme Fox Intelligence ou Placing Hub. Être à côté des deux, de ces deux-là, pour moi, c'était déjà super bien. Moi, j'imaginais bien qu'on n'allait pas gagner quand même parce que c'est quand même deux entreprises qui sont déjà très bien établies avec des gens en marketing qui sont hyper compétents. Et effectivement, la surprise, ça a été qu'on a été nommé Rookie of the Year, c'est-à-dire un peu le petit nouveau, le nouvel arrivant, puisque effectivement, le retour que les jurys ont eu de ce qu'on fait, de comment, effectivement, on a beaucoup de gens dans les stands qui passent. Donc, oui, on est très contents. Réellement, presque émus, je dirais, d'avoir un prix, d'être finaliste, d'avoir cette chance ou cette visibilité-là. – Et est-ce que tu peux… Je dis « tu », mais tu ne m'as peut-être pas. – J'espère bien, oui. – Est-ce que tu peux nous présenter Enricher ? Et puis, en quoi ta solution… – Est différente ? – Est différente, exactement. – Alors, Enricher analyse les catalogues de notre client. C'est une IA à la base, mais qui analyse les catalogues de nos clients et analyse aussi les catalogues de leurs concurrents. Pourquoi faire ? Parce que, bon, faire ça, c'est cool, c'est technologiquement très intéressant. Néanmoins, à quoi ça sert ? Première chose, c'est à réussir l'élargissement ciblé du catalogue de nos clients. D'accord ? Ils veulent tous rajouter des produits à leur catalogue. La question, c'est lesquels ? Grâce à nous, ils voient tous les produits ou tous les types de produits qui sont très bien vendus chez leurs concurrents et qu'eux, ils n'en ont pas dans leur catalogue. Ça, c'est la première lame de notre solution. Deuxième lame de notre solution, c'est optimiser les budgets Google Shopping, S-E-A, S-E-A, en anglais, puisque, pareil, on est capable d'identifier quel produit va réussir la transformation entre les clics et la vente. Aujourd'hui, jusqu'à présent, la gestion du budget Google Shopping se faisait à la catégorie. Donc, par exemple, on va parler des jeans. D'accord ? Donc, si un client, il veut, c'est la saison des jeans, il va dire, je veux mettre de l'argent pour un budget pour mettre un avant mes jeans. C'est très bien. Nous, on va lui dire, on va pouvoir l'aider sur quels sont les jeans sur lesquels tu es compétitif. Compétitif, ça peut être plus 5%, moins 5%, égal par rapport à certains concurrents. Parce que si les mêmes jeans sont vendus chez un concurrent à plus 20%, les gens vont cliquer, nous tous, on clique pour comparer, pour voir si c'est les mêmes produits. Donc, l'annonceur, dans ce cas-ci, il va payer son clic, mais il ne va pas transformer. Donc, nous, on améliore le taux de transformation d'entre x2 et x3 grâce à ça. Et puis, derrière, forcément, ce qu'on appelle l'euroas, qui est en gros le retour sur l'investissement, il fait plus 50%, plus 60%. Mais en gros, à la base, c'est quand même du bon sens. D'un côté, on va aller les aider à améliorer leur chiffre d'affaires de façon directe en rajoutant quels sont les produits qu'il faut que tu rajoutes dans ton catalogue. Et de l'autre côté, comment tu améliores tes investissements médias Google Shopping en orientant parfaitement ton budget. Et donc, tu travailles avec des grandes marketplaces ? Nos clients, ça peut être… Nos clients sont d'ailleurs des marques, des marchands, donc des plutôt petites entreprises. D'accord. Comme des gros retailers comme Vente Unique, des gros retailers marketplace comme Comforama. Et on travaille aussi pour des agences webmarketing pour les aider précisément à améliorer la performance. Labellium, pour ne pas la nommer, qui est une très grosse agence autour du Google Shopping, pour qu'ils améliorent la performance de leurs clients. En quoi est innovant ? Innovant, c'est parce qu'on va beaucoup travailler les textes, qu'on travaille beaucoup sur… Enfin, il y a quand même trois technologies assez pointues. Un, les scrappings. On va scraper des millions d'articles. Les scrappings, c'est la collecte des fiches d'articles sur Internet. Les crawling aussi, enfin, il y a différents noms. Derrière, il y a la catégorisation des articles pour faire des gros paquets d'articles. Et derrière, l'enrichissement des attributs pour pouvoir créer des groupes d'articles. Je ne sais pas, les canapés, trois places, un cuir d'ongles. Et on va être capable de mettre ensemble tous les produits qui sont sur les marchés sur ce qu'on va appeler, nous, un besoin client. Et avec ça, effectivement, aujourd'hui, il y a, je dirais, en France, il y a une autre startup qui fait ça. Dans le monde, il y a peut-être quatre entreprises qui font ça. Et on est tous, encore, assez petits. C'est assez… Je pensais à créer une entreprise, que c'était un avantage. Et ça l'est. Le penchant, c'est qu'il y a une grosse évangélisation à faire, puisque c'est une façon de travailler qui est assez différenciante. Jusqu'à présent, les entreprises géraient leur catalogue une fois tous les trois mois, six mois, un an. Là, on dit, en fait, tous les semaines, il faut que tu réfléchisses et que tu ajustes ton catalogue en fonction de ce que tu vois qui se vend bien chez les autres. Parce que, pareil, on analyse et on est capable de donner les tendances de vente chez tes concurrents. C'est tellement innovant qu'aujourd'hui, on est plus sur l'évangélisation qui est sur une attaque concurrentielle forte. Et donc, tes concurrents, comme tu nous dis, donc là, j'imagine, aux États-Unis, probablement… Le plus mature, c'est une entreprise indienne, d'ailleurs, mais avec une forte implantation aux États-Unis. Il y a une entreprise en Israël et en France, pour ne pas les nommer, mais je peux les nommer, ça s'appelle Retail Shake. D'accord. Une entreprise qui a été créée il y a cinq ans, qui fonctionne assez bien, d'ailleurs, et qui, je crois, sont assez bons. Donc, voilà, je l'ai dit parce que, de toute façon, le marché est énorme. Donc, oui, on est à deux. On peut très bien tous très bien gagner la vie. Notre volonté, c'est déjà, on attend la commande d'un gros groupe pour le UK. On travaille aussi pour certaines entreprises en Suisse. Donc, on a déjà commencé l'export. L'export, dans ces cas-là, ce n'est pas des produits, mais c'est effectivement de trouver des clients qui ne sont pas en France. C'est bien, ça. Oui, on est content. Là, il y a du boulot. Oui, on est content. Ce n'est jamais assez. Dans la vie d'un entrepreneur, ce n'est jamais assez rapide. On veut toujours plus parce qu'on sait que le temps ne se stocke pas et qu'il passe très vite. Donc, oui, il faut toujours accélérer. Et ta solution, elle s'implémente comment ? C'est un SaaS, en fait. Donc, en gros, c'est un plémane très rapidement parce que nous, on ouvre notre SaaS à nos clients avec un login, un login à mot de passe. Et eux, ils ont accès à des dashboards, à des cockpits. Et dans certains cas, on va se plugger sur certains CRM comme Salesforce pour leur exporter des données qui leur permettent de sourcer des marques ou pour les marchands. Pour ceux qui ont une marketplace, par exemple, ou aussi qui sont assez avancés dans la gestion de l'onboarding des fournisseurs ou des marques, on va se plugger pour qu'ils puissent avoir déjà des listes des marques potentielles ou des marchands potentiels. Mais sinon, le principal, c'est en SaaS où ils vont avoir toutes les analyses qui sont déjà faites et qu'ils peuvent, par ailleurs, exporter sur les fichiers Excel. Pour certains, ils adorent refaire des analyses supplémentaires. Ah oui, bien sûr. Donc, export Excel sur des tables, etc. Et des KPI pour le top management, pour qu'ils puissent savoir comment est activité au quotidien. Super, c'est vachement bien. On le sait et on s'acharne. On s'acharne. Et du coup, Enricher, donc, c'est une entreprise française. Ça a été créé quand ? En avril 2022. Super récent. C'est récent. Après, une petite triche, c'est qu'on avait commencé avec un associé déjà. Moi, j'étais associé dans un cabinet de conseil. J'avais monté la practice data. Et donc, on a fait une spin-off, quoi. Donc, on a racheté les clients et les codes qu'on avait déjà implémentés. Ce qui nous a permis de, ce que j'appelle ça, un départ lancé. Donc, sur les codes, il doit rester peut-être 5%. Parce qu'à la base, c'était plutôt entre un POC et un MVP. Donc, on a tout industrialisé sur la première année. Et la première année, ça a été, on réalise bien nos clients et on industrialise notre produit. Et là, depuis six mois, on travaille beaucoup sur la commercialisation pour aller chercher de nouveaux clients. Et en termes de volumétrie, chiffre d'affaires, là, ça… Là, on est sur un peu moins de 500 000 euros par an. On a fait une levée. Ouais. Et donc, on avance, quoi. D'accord. Petite levée, mais on avance comme ça. Une petite levée, c'est step by step. Ouais, mais on est content. Franchement, on est très content. Ça se passe bien. On a le pipe commercial et on est en attente. Quand je dis en attente, c'est que signer des contrats avec des grands groupes, ça prend un certain temps pour des contraintes légales, juridiques, informatiques, etc. Mais sinon, ouais, on est sur un trend pour doubler, voire tripler notre chiffre d'affaires. Et du coup, les grands défis ? Les grands défis… Bon, là, évidemment, il faut trouver des clients. Ça, c'est sûr que c'est un super défi. Mais en termes de solutions, peut-être, ou de positionnement sur le marché ? J'ai peut-être été surprendre, mais les grands défis, c'est les people. En fait, les grands défis, c'est le recrutement. Les grands défis, c'est trouver les bonnes personnes. Parce qu'effectivement, quand on est une jeune startup, une vraie startup, le challenge, la pression, l'intensité à mettre, elle est très élevée. Donc, il faut trouver ces personnes-là qui ont beaucoup d'ambition, qui ont envie d'être les meilleurs dans leur domaine. Oui. Et qui, OK, le boulot, c'est X heures par jour, mais même après, ils vont regarder, apprendre, lire sur leur boulot pour avoir tout le temps de nouvelles idées, pour s'améliorer en continu. Donc, pour moi, le vrai challenge, tout le temps, c'est trouver les bonnes personnes à l'interne aussi. Oui, évidemment, trouver des clients, c'est sûr. Que la solution soit de plus en plus robuste, fiable, exhaustive, ce qui n'est pas facile dans ce qu'on fait, parce que techniquement, c'est extrêmement compliqué. Sinon, effectivement, ça aurait déjà été fait. Et donc, pour ça, que ce soit commercial ou techniquement, il faut trouver les bonnes personnes. Et c'est des personnes qui sont assez particulières, quoi. Et que, par ailleurs, il faut manager de façon particulière. D'accord ? Et je suis parti aussi. Une des raisons pour lesquelles j'ai créé Enricher, c'est que je vais créer une entreprise qui s'adapte aux personnes. Parce que je considère que pour que chacun donne le maximum de lui-même, il faut qu'il se sente bien dans l'entreprise. D'accord ? Et pour ça, je voudrais changer... De la même façon que je veux changer les paradigmes des outils, sur l'outil s'adapte à l'utilisateur complètement. C'est la même chose de l'entreprise. Je voudrais que l'entreprise s'adapte à la personne. Et comment tu fais ça ? Dans le type de management ? Pas de règles. Ah ouais, d'accord. Pas de règles. C'est-à-dire que chaque individu est différent. Il va être rewardé différemment, géré différemment, étudié différemment pour voir quels sont les bons points qui vont fonctionner avec lui. Et précisément, ça ne va pas être très trendy, mais pas être d'un « je mets des baby-foot » ou « je suis très flexible sur le boulot, le télétravail, ce genre de choses ». En fait, je crois que les gens attendent plus être aujourd'hui à trois jours, deux jours. En fait, OK, tout le monde le fait. Je crois que ce n'est même pas le sujet. Le sujet, c'est comment tu me laisses être dans l'entreprise comme je suis. Et que je ne dois pas me forcer tous les jours à être quelqu'un de différent. Le challenge pour moi, c'est les people. Comment derrière tu recrutes, tu trouves ces personnes-là, comment tu mets des process qui sont différents dans le recrutement pour réussir à les trouver. C'est des gens parfois qui sont parfois un échec parce qu'effectivement, les grosses entreprises n'arrivent pas à trouver leur potentiel. Parce qu'effectivement, il y a pas mal de fois caché. Tu parles des zèbres ? Peut-être. Je suis moins calé. Je suis assez empirique dans mon apprentissage. Je ne sais pas quel est le bon terme. Mais réellement, l'Institut de l'Ardency, j'ai un employé qui au départ était stagiaire. On a appris à stagiaire et il avait du mal à trouver le stage. Parce qu'il a une personnalité assez introvertie. Effectivement, le premier entretien était particulier et très différent. mais le mec, techniquement, il est hyper fort. Mais on s'adapte. Pour moi, c'est moi qui dois s'adapter. C'est moi en tant que chef qui dois s'adapter à mes employés et pas à mes employés qui doivent s'adapter à moi en tant que chef. Parfois, oui. Je ne vais pas être non plus... Mais quand même, si je veux vraiment que ça marche, ma théorie est bien celle-là. Tu as une vraie démarche finalement RSE, quelque part. La partie sociale dont on parlait tout à l'heure aux Awards, tu vois. En fait, je déteste ce terme RSE. Pourquoi ? Parce qu'il est utilisé à tort et à travers. Primant, le vrai point le plus important en tant que RSE, c'est de créer de la richesse. Quand une entreprise doit grandir, doit avoir de l'ambition pour gagner des parts de marché, pour pouvoir créer des emplois. Il n'y a rien de plus social que la création d'emplois. Tous les dirigeants, ils devraient être tournés vers comment je fais en sorte que mon entreprise grandit. Primant, c'est la première règle du RSE selon moi. On en parle assez peu. La première, c'est celle-là. Je génère de la richesse, je gagne des parts de marché, j'assure l'emploi durable de mes employés et en plus, je vais créer plus d'emplois. Et après, oui, effectivement, je me pose des questions pour que les gens soient bien chez moi. Mais on fait du RSE, on change la machine Nespresso par une machine à grains. Je ne sais pas. Personnellement, j'attends un peu plus. Mais bon, après, je suis un peu un rébelle. Je pense qu'il faut l'aide d'ailleurs pour créer une entreprise. C'est très possible. C'est ta première entreprise que tu crées ? Non. Non, j'avais déjà créé. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours ? Alors moi, je suis sorti d'une grande école de commerce. Tu ne nous dis pas laquelle ? L'ESCP. Ben voilà. À l'époque, c'était l'EAP d'ailleurs. Parce que je suis vieux maintenant. Je suis un vieux startupper. C'est bizarre. L'EAP, c'était vachement focus sur les langues. Ouais, ouais. C'est une année. Moi, j'ai fait une année à Oxford, une année à Madrid, une année à Paris. Et c'était trois années incroyables. Avec des gens incroyables d'ailleurs. Après, j'ai fait 22 ans dans le monde du conseil. En particulier, moi, je suis expert en achat et supply chain. D'accord. J'ai commencé consultant, j'ai fini associé dans un cabinet de conseil. En certain temps, j'ai créé un truc qui était chasseur d'appartements, que j'adore l'immobilier. Mais en parallèle, bon, c'était sympa, mais j'ai arrêté parce que, bref, intellectuellement, ça ne m'a challengé pas assez. Et après, j'ai essayé avec un très bon copain de créer une start-up qui faisait des chemises sur mesure sur Internet. D'accord. Je pense que c'est un super concept, mais j'ai commis beaucoup trop d'erreurs. Un, je faisais un parallèle de mon boulot. Et en fait, la réalité, c'est qu'il ne faut être même pas à 100%, il faut être à 200% pour que ça réussisse. Deux, j'étais obstiné par les bouches à oreilles, pas besoin de lever de fond, etc. Grosse erreur. Bref, j'ai commis plein d'erreurs sur ce truc-là, comme tout le temps d'ailleurs, mais bon, ça, ça n'a pas marché. C'est la meilleure école, en fait. Sans doute. Et là, donc, c'est ma troisième start-up. Et ouais, je suis content. Ça fait un an et demi, on a grandi en termes de personnes, on a grandi en termes de chiffre d'affaires, mais il faut encore bien avancer et mettre plein d'intensité. On dit toujours que la troisième est la bonne. Je trouve du bois. Pour de vrai, je trouve du bois. Il y a combien de personnes chez Enricha ? Actuellement, on est 12, mais on a quand même des stagiaires aussi. Donc oui, pareil, même dans les stagiaires, on cherche des gens qui sont affondés dans quoi. Et là, tu vas chercher dans quoi ? Prioritairement. Comment dire ça ? Moi, j'ai deux types de stagiaires. Ceux de la data, qui sont data scientist, analyst, data developer. Et j'ai des stagiaires pour ce que moi, j'appelle le go-to-market. Pourquoi ? Parce que c'est en même temps du commercial et du marketing. L'inbound, l'outbound, pour moi, ça doit être beaucoup plus réuni parce que quand je veux faire de l'inbound, si j'ai écouté les prospects, les clients quand je fais l'outbound, mon discours inbound sera bien meilleur. D'accord ? sera beaucoup plus adapté. Donc, je vais chercher des gens qui sont intéressés par le growth marketing. On en parle beaucoup. Qui sont intéressés par le marketing digital. Sans oublier la partie commerciale. J'utilise énormément LinkedIn pour récruter. LinkedIn, c'est mon chasseur de tête avec un process un peu particulier. Mais c'est comme ça qu'on récrute. toi ? Bienvenue sur le MBMCI. On est pas mal pour ça. Volontiers, comme je disais, sur la partie data, on a déjà trois alumni de l'Institut de l'Ordre 26. Sur la partie growth to market, pour le moment, on n'a pas eu la chance d'avoir encore des candidats, mais j'espère que ce sera bientôt. Bah oui. Et qu'est-ce que tu es venu chercher sur le salon Paris Retail Week ? Un, c'est alimenter les payes commerciales. Oui. C'est essayer de récupérer des gens, des contacts, etc. Nous, nos cibles clients, c'est les directeurs e-commerce, des CEOs, des directeurs marketing, des responsables marketing aussi. Donc, toute la partie campagne d'emailing, phoning, fonctionne très très mal parce qu'ils sont harcelés dans le monde du retail. Mais harcelés, il y a tellement de solutions qu'ils n'en peuvent plus. Donc, il faut être dans des événements pour générer des leads. Première, l'âme, directe et court terme. Deuxième lame, le deuxième objectif, c'est la notoriété, la légitimité. Dès qu'on est au salon, on peut communiquer dessus, il y a des gens qui nous voient. On est en train de travailler sur la création d'une communauté sur LinkedIn avec toutes les personnes qui peuvent être des près ou des loin. Donc, ça nous permet de leur montrer ce qu'on fait. Il faudra que tu nous donnes ça, le lien. LinkedIn, sur ma page personnelle parce que pour le moment, je suis surtout sur le brand management que personal branding puisqu'enrichir en ayant un an et demi, ce n'est pas encore. Je suis parti plutôt sur la stratégie personal branding plutôt que company branding et il faudra basculer, j'imagine, dans un, deux, trois ans, quelque chose comme ça. Mais sinon, c'est mon profil à moi qui est, entre guillemets, la vitrine de tout ce qu'on fait. Mais sinon, enrichir à une page, tout ce qui est posté sur mon profil, c'est aussi posté sur la page enrichir. d'accord. Et tu es jeune d'entreprise innovante ou pas ? On dépose le dossier fin du mois, normalement. On devrait être jeune d'entreprise innovante, mais pour le moment, on n'a pas eu le temps encore de faire le dossier qui est quand même... C'est costaud. Pour ceux qui l'ont fait ou qui veulent le faire, ça prend un peu de temps de remplir le dossier. Donc, normalement, on l'envoie à la fin du mois et on devrait être jeune d'entreprise innovante. Je vous souhaite un beau succès. Merci beaucoup. Et puis, je te remercie pour cette interview. C'est moi qui vous remercie de cette opportunité et j'espère qu'on aura plein d'interactions avec vos élèves et vos allumés. Ok. Je te souhaite très bonne continuation. Merci. Et à très, très bientôt. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501